Normalement, Laurent Simonpoil doit déjà être sur place, il a pris un peu d'avance. Voilà, regarde. On arrive, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Corse. On est avec Stéphane Orsigne qui va vous présenter ses voeux parce que vous n'avez pas revu depuis. Pages et saludes à toutes. On se retrouve pour une date, un lieu. On a fait un peu un point central, moi arrivé en Ajaccio, lui de Cazinck, Laurent Simonpoil a la caméra depuis Bastia. On s'est dit autant prendre un point plus ou moins central de ce triangle. Et on se retrouve pour une date, un lieu. Le lieu c'est donc, nous sommes sur la commune de... On est à Vallée des Roustines et on est sur le site plus exactement de Rescamone. Et puis on va voir toutes les choses intéressantes dont on va pouvoir parler. On va en voir aussi bien une surface qu'en profondeur. Ça tombe bien parce qu'on va commencer ici. Alors c'est sûr, vous avez peut-être l'impression de loin qu'on est juste dans un champ. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Parce que ici, il y a quelque chose. On ne voit pas bien, mais vous verrez plus de choses vraiment après. Il y a déjà quelque chose. Stéphane ? Alors, en fait, il y a des choses de partout autour de nous. Mais là, il y a un sondage qui a été réalisé en 2007, il me semble. Alors, on n'est peut-être pas exactement sur le bon endroit, mais sur cette zone-là, par rapport au monument qu'on va voir par la suite. Il y a eu un premier sondage qui a été réalisé à l'époque par Jean-Pierre Manogne, qui était étudiant à l'Université de Corse. Et c'était un sondage dont le but était donc d'évaluer ce qu'on pouvait avoir dans le sous-sol. Et à cet endroit-là, on a trouvé des murs et du matériel. Et on a pu voir qu'il y avait des constructions qui datent de l'Antiquité, probablement du 3e siècle après Jésus-Christ. Et ça permet un petit peu de mieux comprendre pourquoi on retrouve des bâtiments qui sont plus tardifs et qui ont l'air aujourd'hui abandonnés dans le maquis, mais qui en fait, donc, devaient se trouver sur un site qui était probablement habité depuis au moins l'époque antique, voire peut-être même l'après-histoire. Vous ne les avez pas encore vus ? Ils sont juste en face de nous, ces fameux bâtiments. On va les découvrir ensemble. Ils ont plein de secrets à nous livrer. Donc ici, c'était bien en dessous. On va rentrer. On va voir que c'est protégé par tout un système de grillage. Excusez-moi, Laurence Simon-Paul, il a failli tomber. Pour les animaux, ça a été fait il y a quelques années. Alors ça, c'est une protection qui a été installée à l'initiative de la commune de Val, puisqu'on est sur un terrain qui lui appartient. Et la commune de Val a souhaité vraiment protéger l'ensemble, parce qu'on va voir plusieurs monuments, parce qu'il y avait de la divagation, il y avait des animaux qui venaient piétiner l'édifice. Et puis, il y avait aussi probablement des risques même de déprédation. On va passer par là. Et donc, la commune a mis en place un comité de pilotage avec les associations locales, la commune bien entendu, les services de l'État, les services de la collectivité de Corse, les services également de l'INRAP, l'Institut National pour les Recherches en Archéologie Préventive, qui ont eu à cette occasion, dans le cadre de ce projet de protection et de valorisation de l'ensemble, ici de Riscamogne, on peut réaliser quelques sondages dont on parlera, puisqu'ils sont venus compléter ce qu'on savait déjà du site. Alors, vite fait, puisqu'on est en direct, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce live. Vous le retrouverez ensuite sur votre page. Vous le retrouverez aussi, bien entendu, sur notre chaîne YouTube. Ça va ? Ça va. J'en profite du coup pour dire bonjour à nos amis internautes. Coucou à Séverine qui nous regarde, à André qui nous dit un bonjour, à Akima qui nous regarde, à Cécilia qui nous dit bonjour, quelle belle trouvaille, à Marine Noël-Otave qui nous passe le bonjour, à Jean-Noël qui nous regarde, et à Jean-Louis, bonjour, la Corse, hop, il est passé. Bonjour la Corse, paché, salut. Eh bien, bonne année à toi aussi, Jean-Louis. N'hésitez pas, vous êtes avec nous, vous avez Stéphane Orsigne qui est juste là, et si vous avez des questions concernant l'archéologie d'une manière générale ou ce lieu en particulier, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. On vous a dit, le lieu c'est ? Donc, le site de Rescamone est à Vallée-des-Roustines, donc c'est la commune, on est dans la moyenne vallée du Haut, loin pour situer un petit peu, au-dessus de Pontenau finalement. Tout simplement, ouais, si vous voulez y venir, parce qu'on peut y venir, bon, il y a un petit peu de marche à pied, mais pas grand-chose, juste après Pontenau, vous prenez les directions Vallée-des-Roustines, ensuite c'est indiqué, faites attention parce que c'est quand même un petit sentier boueux, ne vous embourbez pas. Juste pour dire que le lieu est défini, la date. Alors la date, ça pourrait être plein de dates différentes, parce qu'on va en parler, cette structure a plein de dates différentes, mais finalement tu as choisi ? Il y a un catalogue de dates comme à chaque fois, mais finalement j'ai choisi 1956, très récente par rapport à l'âge des édifices, par contre on va rester là parce qu'on va commencer par ce côté-là, et 1956, parce que 1956, c'est la première, c'est le premier, on va dire, coup de pioche entre guillemets, même si les archéologues n'aiment pas trop piocher, c'est plutôt des choses plus légères, mais disons que c'est le premier chantier d'archéologie mené par Genève Morakini-Mazel en Corse. Elle est arrivée au début des années 50, elle a dit, bon moi je vais me mettre à étudier les églises romanes de Corse, et parmi les premiers monuments qu'elle va étudier, il y a ici le site de Rescamone, on est devant cette église qui est dédiée à Saint-Jean, alors il y a le baptistère à côté de Saint-Jean-Baptiste, et là on a une église qui est dédiée à Sainte-Marie, à Santa Maria de Rescamone. Pourquoi ici ? Parce que Laurent nous a montré plein de choses, pourquoi ici il fallait regarder ? Alors là il fallait regarder ici d'abord parce que sur les photos de l'époque, on a de la terre pratiquement jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la fenêtre, ce qu'on voit là. Un bon mètre ? Un mètre, un mètre cinquante, on voit encore d'ailleurs même la trace sur les pierres, même après 50 ans et puis même plus de 60 ans des travaux, et donc Mme Morakini-Mazel dans le cadre de son étude sur les églises romanes est venue ici, parce qu'il y avait plein d'éboulis, il y avait beaucoup de terres qui recouvraient en partie le monument, qui est toujours ruiné mais qui était vraiment dans un très mauvais état dans les années 50, et c'est par là qu'elle a commencé, pour pouvoir en relever un plan, et faire des études notamment des parties les plus basses qui sont souvent les plus intéressantes, elle a commencé par travailler là. Donc la première fouille donc, 1900... Alors les premiers travaux, 1956, vraiment... Et c'est ici qu'on commence à dégager la terre. Et c'est ici qu'on commence à dégager la terre, et puis après elle reviendra, parce que dans le cadre de son travail sur les églises romanes, en cherchant les parties basses et des monuments du Moyen-Âge, elle s'est aperçue qu'il y avait des éléments qui avaient l'air plus anciens. Et donc au début des années 80, à la fin des années 70, au début des années 80, Mme Morakini-Mazel va revenir avec les équipes de la Fagec, puisqu'entre temps la Fagec s'est créée, la Fédération d'Association et de Groupement pour les Études Corses, avec ses maçons, avec ses chercheurs, et il y a aussi des travaux qui ont été réalisés sous le bâtiment médiéval dont on va parler. Juste un coucou à Michel qui nous dit bonjour, à Solange qui nous dit superbe, à Benoît qui nous dit que c'est une super initiative, à Lydie qui nous regarde et qu'on embrasse, à Larence, à Léa Tiki, nous regarde aussi, à Cécilia Forne qui nous demande s'il y a des visites prévues, et est-ce qu'elles sont guidées ? Alors, il y a la possibilité, comme on le fait, d'accéder sur le site. Ça c'est pour la visite, c'est libre ? Libre, la seule contrainte c'est de bien refermer le portillon pour éviter que les animaux rentrent à l'intérieur. Après, des visites guidées sont possibles, par exemple en demandant soit aux associations locales sur Valet d'Iros-Til, ou en le demandant bien entendu à la Fagec. Ça tombe bien, parce que du coup tu as dit Fagec, on va y revenir. Jean-Louis nous dit un bonjour de Sainte-Barthélemy, Julien nous embrasse, Giacomo Stefanagy nous embrasse, Lili Andréaigne, bonjour à Yann, toute l'équipe, on découvre notre île, bonne journée, merci. Olivier Biancogne, tiens. Salut Olivier, qui a fait une très très belle soirée, moi je n'ai pas pu venir. Oui, il a bien communiqué sur les réseaux sur sa soirée, c'était une bien belle soirée. Marie-Ange qui nous disait que c'est super, Germaine qui nous dit qu'elle nous aime, enfin plutôt la Corse, et David Metzac qui nous regarde et qu'on embrasse bien. J'espère que tu as réussi à reprendre tes esprits David, parce qu'on t'a vu en live il y a quelques jours. T'es tout rouge David, il y avait 30 je ne sais pas combien de kilos de poulain t'as tourné, il était tourge, mais c'est vrai qu'elle était délicieuse. On revient à notre structure en face, les dates, parce que là c'est super compliqué. Alors on a une date, oui c'est très complexe, et en même temps c'est ce qui fait l'intérêt du site. On a une église qui est une église importante, puisque c'est une église piévane ici, pour se replacer, on a un petit peu donné de géographie tout à l'heure, on est dans la moyenne vallée du Gaulle, mais on est aussi, au niveau de l'organisation ecclésiastique, on est dans un diocèse, c'est le tout petit diocèse montagnard, qu'on appelle le diocèse d'Acha, qui se développe de part et d'autre du Saint-Pédrone. On est ici dans la pièvre, une des deux pièvres qui le constituent, donc la pièvre de Rostine, de l'autre côté la pièvre d'Ompugnagne, et ça c'est le chef-lieu, c'est l'église principale du Rostine. Alors, je vais y aller là-bas, tu sais que tu veux me rester ici. Juste une chose là pour terminer. Donc, cette église piévane, c'est pour ça que Mme O'Akinemazel vient la voir, elle est intéressante et elle est principale. La datation qu'elle donne, pas de documents comme d'habitude, peu d'informations sur l'archéologie par rapport aux époques médiévales, il faut regarder le style de cette partie semi-circulaire qui est l'abside, et pour Mme O'Akinemazel, la manière de bâtir, ces pilastres, c'est-à-dire ces piliers qui sont engagés, et puis surtout, ces demi-cerques qu'on appelle les arcatures, très rustiques, pour elle, l'abside est du Xe siècle. Du Xe siècle, merci. On peut partir d'ici ? On peut partir. Sinon, il nous fait rester un quart de récit. Alors, les arcatures, c'est les petits demi-cercles qu'il y a en haut. C'est les demi-cercles qui sont envoyés dans cette pierre un petit peu poreuse, c'est du tufaux, c'est très léger, c'est facile à tailler. C'est surtout facile à tailler, oui. Et ce qu'on peut dire également, par rapport aux parties originales, alors là, l'abside existait dans les années 50, et puis après, en 1980, lorsque la Fagec est venue compléter les travaux. Par contre, la partie qui n'existait pas, c'était la partie haute au-dessus de l'abside, tout le fronton qui a été recréé par rapport aux proportions de l'édifice. Et on a refait une petite croix ajourée qui avait disparu, mais dont on savait dans les témoignages qu'elle existait. Elle avait été décrite. Je t'embête vite fait avec nos amis internautes, je suis désolé. Coucou à Matt qui nous embrasse depuis Bastia, à Claudia qui nous embrasse, à Juju, à Daniel qui nous fait un coucou depuis la Normandie, coucou Juju. Marie-Blanche nous embrasse depuis Toulouse, salut Marie-Blanche, Rocky, Catherine Aliotti, attention Laurent, ne pas tomber quand tu rentres, parce que oui, il y a des pierres au milieu. Marie-Blanche, coucou depuis Toulouse, Catherine Aliotti, merci à toi de nous suivre. Paul Gambine, bonjour, de Corté, on n'est pas très très loin. Sophie nous dit que notre île est bien belle. Magnifique, il faudrait, nous dit Jean-Noël Sarola, il faudrait préserver et restaurer. Je vais passer moi aussi, merci. Je passe devant Stéphane. Il faudrait préserver et restaurer. Très bonne initiative, nous dit Vanina Leca et Valérie de Val. Bonjour, certainement notre prochaine visite, à voir ces superbes beaux travaux, bonne recherche. Olivier Bianconne, salut à vous trois, superbe lieu. emprunte d'un vrai onirisme. C'est Olivier Bianconne, c'est Olivier Bianconne. Belle Corse, Arlette et Dominique Perretti, la voix de Stéphane bien audible, débit agréable et se trouve une belle chapelle romane. C'est Dominique Perretti, ça te parle ? C'est gentil, oui, oui, on échange beaucoup sur Facebook. Ah tiens, la Fagec, vous avez dit la Fagec, c'est quoi ? La Fagec, c'est quoi ? La communication ? La communication dans les cahiers, donc tout ça est publié dans des publications, ce sont les cahiers course. Il y a d'ailleurs un cahier course, il y a un double, 98-99, qui concerne tous les travaux et les recherches qui ont été menées ici sur le site et que j'ai utilisé largement pour vous faire la visite aujourd'hui. Et puis le troisième volet, qui dépend finalement des deux premiers, c'est la sensibilisation des institutions pour préserver leur patrimoine, et puis aussi du grand public et de tous les publics, publics les touristes ou les touristes locaux, tous les gens des villages qui sont invités de connaître l'histoire. Et oui, les cahiers de la Fagec, vous pouvez les retrouver sur leur page internet et sur leur page Facebook et oui, vous pouvez aussi les aider en faisant des dons parce qu'en plus, au niveau des impôts, ça vous aide. Allez, on arrive ici, une abside. On a le revers, donc on a l'intérieur de ce qu'on a vu au départ, donc là on a la partie semi-circulaire, l'abside. Sous l'abside, comme on le dit souvent, on va pouvoir y aller, se trouvent à la limite de l'arc, ici principal au-dessus, se trouvent et se trouvaient plutôt les restes ici de l'hôtel, donc le desservant du sanctuaire se tient à ce niveau-là. C'est ici qu'on prêche. Voilà, c'est ici. On remarque également que sous l'abside qui est voûté en pierre, on a encore une couverture et dans la nef principale, qui est une nef unique, c'est une nef qui est charpentée et couvert. Ici, on est quand même dans une zone encore schisteuse avec des lozes, même si on ne le voit plus, c'était l'organisation de l'édifice. Et là, on va retrouver par contre un bâtiment qui est beaucoup moins homogène que sur l'abside, on a un peu de toutes les époques, parce que le bâtiment a été reconstruit à plusieurs reprises. Alors, juste pour info, souvent c'est détruit pour des raisons extérieures. Là, il y avait aussi un problème de structure du sol. Il semble que le problème principal qui peut expliquer, la raison principale qui explique ces multiples reconstructions, c'est probablement la stabilité. En gros, on s'est mis sur un terrain, déjà à l'époque, on fait ce genre de bêtises. Un terrain très meuble et surtout apparemment un terrain qui est mal drainé. Et c'est à l'occasion, pour pouvoir préserver les parties hautes de l'édifice, de l'installation de drains, que la Fagec est revenue. Et c'est à cette occasion-là qu'elle a découvert, dans le sous-sol de l'église, des choses très intéressantes. Là, il faut imaginer qu'on a à peu près 50 à 60 centimètres de comblements. Ce n'est pas de la terre qui a été amenée volontairement. Elle a été ravinée. Ce sont des sols qui se sont constitués au cours du temps, de plusieurs époques. Il y a même un sol bétonné, enfin bétonné, en mortier, ancien, rougeâtre. Combien ? 50 ou 60 centimètres ? Un jour, le bâtiment, lorsque les travaux de valorisation et de protection qui ont déjà commencé iront plus loin, il y a un pavement mosaïqué. Un pavement mosaïqué qui nous fait remonter très, très loin dans le temps. Vous parliez tout à l'heure, tu disais, là, il y a plein de choses. On a combien de dates, là ? Alors là, c'est assez facile. Il y a des dates. J'adore. C'est assez facile dans le sens où on remarque, par exemple, au milieu, des choses qui ont été rebouchées par la Fagec. Donc, les pierres... C'est contemporain, ça. Là, non, alors les pierres sont, elles, anciennes, peut-être du 11e, mais le travail de remise en place des pierres est plutôt contemporain. Ensuite, on va retrouver les blocs de tufaux qui ressemblent, ces pierres-là un petit peu particulières, qui ressemblent à celles qui ont été utilisées pour l'arcature. Oui, qu'on arrive à travailler plus facilement. Et donc, ça, ça pourrait être du 10e siècle. On a des murs latéraux qui sont très, très, très bouleversés. Alors, on a du 10e, on a du 11e et on a peut-être même aussi un petit peu de 12e. On le verra. Alors, je reviens à mon affaire quand même de sol mosaïqué, parce que ça veut dire que, tout à l'heure... On me pose la question, comment il sait qu'il y a un sol mosaïqué en dessous ? Alors, comment je le sais ? Je le vois. Non, mais Mme Morakini-Mazel, comme je le disais, lorsqu'elle a fait les premières recherches pour repérer l'édifice médiéval dans les années 50, a vu qu'elle avait des choses plus anciennes en dessous. Et lorsqu'elle est revenue quelques années après, donc pour préserver les parties médiévales et renforcer les murs, ils se sont dit qu'il fallait absolument drainer l'endroit. Ils ont fait quelques sondages et c'est là... On n'a pas tout décapé. Mais il y a eu quelques ouvertures. Et pour vérifier, on peut montrer l'endroit où les mosaïques ont été retrouvées. On les voit ou non ? Oui, on ne peut pas les voir. Ah voilà, alors tu veux m'emmener à un endroit où on ne va pas voir quelque chose ? Oui, pour que les gens visionnent l'endroit où ça peut se trouver. Désolé, il veut nous y emmener. Bon, vas-y Stéphane. Alors, où est-ce qu'on peut imaginer mieux qu'il y ait des mosaïques ? On a, sous les bâtiments que l'on voit, un bâtiment plus ancien que le 10e siècle, qui pourrait monter à l'époque paléo-chrétienne, c'est-à-dire à la fin du 4e ou le début du 5e siècle. Madame Moraquine et Mazel elle-même n'étaient pas tellement sûres de la forme que pour voir ce bâtiment. Soit une nef unique sur le même plan que ceux qui existent aujourd'hui, soit plus sûrement 3 nefs. Peut-être 3 nefs. Un peu comme à Marianne, avec une grande nef centrale plus haute et puis 2 annexes, entre guillemets. Ça nous fait 3,5 comme ça après. Ce que les fouilles ont remarqué, c'est que l'hôtel, qui était encore en activité au Moyen-Âge, s'appuie sur ses versions précédentes. Il a toujours été dans cette zone. L'édifice, lui, paléo-chrétien, alors on a l'édifice orienté, ouest-est. L'édifice paléo-chrétien est peut-être légèrement un peu plus au nord-est. Là où il y avait l'hôtel, il y avait une espèce d'estrade, c'est-à-dire un podium. Et à peu près au niveau de cette porte latérale. Alors les briques, on a parlé un petit peu des murs, maintenant que je vois les briques. Ces briques rouges, là, n'ont rien à voir. Ce n'est pas paléo-chrétien. Ni paléo-chrétien, ni médiéval. Ça, c'est purement 1980, la Fagec. Pour maintenir au niveau architectural le mur, pour bien le consolider, volontairement, on a choisi un matériau qui se différencie pour dire, voilà, on ne priche pas, on le dit, c'est juste pour soutenir. On maintient et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la brique romaine, c'est vraiment quelque chose qu'on a rajouté. Et à peu près à ce niveau-là... Ah là, alors c'est là que votre imagination va être sollicitée. Il y avait une toute petite estrade avec peut-être deux, trois marches. Il faut imaginer à un moment dans la liturgie, quelqu'un qui peut monter sur cette espèce d'estrade qu'on appelle un ombon pour faire quelques lectures. Eh bien, à partir de là, quand on a trouvé les bases de cet ombon, devant, il y a tout un décor mosaïqué, à peu près à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a sur ces mosaïques ? Il y a des formes géométriques. Donc là, juste pour vous expliquer, il vient de nous montrer des herbes en nous disant, imaginez de la mosaïque. Non, ce n'est pas grave, Stéphane. Est-ce qu'on a des photos de ces mosaïques ? Faites-vous herbes, vous pénétrez par les racions. Est-ce qu'on a des photos de ces mosaïques qu'on retrouve dans les cahiers de la Fagec ? On les retrouve en couleur dans la carte archéologique de la Corse. On les retrouve en couleur dans le dernier livre de mademoiselle qui s'appelle Corsi-Cazagre. Et on peut également les retrouver sur d'autres supports qui existent et qui sont sur Internet. Et puis promis, j'en mettrai quelques-unes parce que j'ai de très belles images. Alors, ce que je vous propose, c'est que, oui, il y a plein de questions, Laurent. Oui, Laurent, c'est mon poète qui me prévient qu'on a plein de questions. On va revenir. On n'a pas fini. Juste pour vous dire que, puisqu'il nous le propose gentiment, Stéphane Orsigne, vous retrouvez ce live sur notre page Facebook, une fois que ce sera terminé, sur notre chaîne YouTube. Il y aura un lien avec les photos des mosaïques. Oui ? Oui, on peut le faire. On est sauvés. Excuse-moi parce que je viens de me faire rappeler à l'ordre. Je vous adore ce que vous faites, c'est trop beau. Merci. L'impératrice Jacobine nous embrasse. Juju, ils font continuer à restaurer notre patrimoine. Dédé, bonjour. Magnifique depuis Barbage. Merci. Matt, c'est passionnant. Merci. Jean-Marie Dzaki, merci à vous. Superbe. Marie-Claude, bonjour depuis la Provence. Jean-Noël Sarola, en tout cas, merci pour la préservation de notre patrimoine. C'est plutôt pour toi, ça. Valérie, je suis bien d'accord. Il faut protéger notre patrimoine. Il est riche. C'est trop long. Pourquoi l'État français n'aide pas à la restauration des monuments en Corse ? Il n'y a pas besoin. Je pense que c'est plus global que ça. Non, mais l'État français est là, attention. La DRAC ici, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, est présente avec les autres partenaires. Après, ces problèmes financiers, les sommes à mettre en jeu, des fois, c'est aussi des choix. La commune, au travers de dotations générales. Jara nous dit que c'est magnifique. Angie nous fait des cœurs. Magnifique, notre culture est magnifique, nous dit Stéphane Bonnet. Je resterai là. Bonjour, Denise, nous dit Marianne. Don Pierre nous embrasse. Tchétchée, capitaine, nous regarde. Jean-Noël, est-ce que vous avez trouvé des ossements ? Oui, les nôtres, parce qu'à force de marcher, on va mourir ici. Nathalie Sarbe, il dit de la pierre. Et Julie nous regarde et nous embrasse. Est-ce qu'on a trouvé des ossements ? Oui, il y a des ossements. Alors, pas de tombes antiques, pas dans ce qui a été vu. Une chose, au niveau de l'antiquité qui est en lien avec un espace funéraire, le même Jean-Pierre Manon, dont on a parlé tout à l'heure concernant le sondage, nous a fait connaître une découverte fortuite réalisée à quelques centaines de mètres ici du bâtiment. C'est une stèle funéraire, à peu près de cette taille-là, à peu près à 81 mètres de haut. Et en plus, il y avait une inscription dessus. Et ce qu'on a, parce qu'elle est un petit peu abîmée, une stèle peut-être anthropomorphe, et ce qu'on a pu lire de l'inscription, on connaît le nom de la personne qui a été enterrée, inhumée. C'est une dame, Egnacia Macrina. Il y a toute une... Egnacia. Oui, oui. Il y a toute une dédicace, il y a l'épitaphe. Il y a une épitaphe dédiée au dieu Man, Deus Manibus. Donc, il y a le nom de la personne. On dit qu'elle s'appelait comme ça, donc Egnacia Macrina. Et qu'elle a vécu, et normalement, il y aurait dû avoir... Elle aurait eu son âge, elle a vécu, je ne sais pas, 20, 30 ans, et ça, ça a sauté. Eh bien sûr, du coup, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement, mais les spécialistes, les épigraphistes, par les formules employées et la forme de l'écriture qui était quand même assez rustique, ont dit que cette pierre tombale était probablement du 4e siècle après Jésus-Christ. Question bête, on me la pose... Non, non, on me pose la question après, Laurent va me crier. Oui, on reviendra sur les ossements. Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Pourquoi ici ? Eh bien parce que... Il n'y a pas vraiment... En général, il y a des habitations autour, il y a une ville. Elles y étaient, ces habitations. C'est un petit peu ce qu'on a commencé à dire avec le sondage qu'on a évoqué quand on était dans le champ à l'entrée. Ces bâtiments, aujourd'hui, on les a reperdus. Le village de Val, l'église paroissiale, elle est dans le village. La fonction même, pied-vane, importante d'organisation de l'espace, elle a été peu à peu transférée finalement vers le village. Ces lieux ont été un petit peu abandonnés. Sauf qu'à l'époque... sur un site de l'Antiquité qui probablement, eh bien, soit une villa, soit un domaine, soit peut-être une espèce de petite agglomération, dont les habitants sont devenus chrétiens, eh bien, à l'extrême fin de l'Antiquité ou au tout début du Moyen-Âge, aux alentours du 4e ou du début du 5e. C'est la datation... Et c'est à ce moment-là qu'on construit un bâtiment dont on garde le souvenir et sur lequel on va construire, eh bien, au fil du temps, selon les besoins et selon les nouvelles modes et selon les modes des organisations, des bâtiments. Soit qu'on a gardé le souvenir d'un sanctuaire très ancien sur lequel on rebâtit quelque chose de plus récent, soit qu'il y a vraiment une continuité. Ça, c'est toujours la grande question. Y a-t-il continuité ou pas ? On parle des ossements ? Alors, on va continuer par les ossements, mais comme on va partir de cette zone et que tu vas me dire « je ne veux pas partir avant de dire ça », il te reste 1 minute 30 pour me dire... 1 minute 30. Qu'est-ce qu'il faut dire ici avant de partir ? Alors, avant de dire ce qu'il faut dire ici, je voudrais montrer quelque chose qui est intéressant, juste dans le montant de la porte à l'intérieur. Voilà. Qu'on re-rentre. On re-rentre. Et oui, parce qu'on va trop vite des fois. Alors, on n'a pas un super éclairage, mais ça se voit quand même. Ici, là, dans cette pierre, il y a deux gravures. Il y a une flèche. Ah oui, ça veut dire que c'est la sortie de secours. Non, sérieux. Alors, je vais vous la montrer. On a... Voilà, c'est ici, là. Alors, oui, maintenant, aujourd'hui, quand on voit ce genre de symbole, on dirait une flèche. Mais en fait, oui, c'est un poignard. Voilà, il y a un poignard. Et en dessous, on a du mal à reconnaître. Donc, personne n'a été capable, pour l'instant, d'identifier la forme. Donc, on retrouve ça dans quelques autres églises pieds vannes. Alors, quelle est sa signification ? Ça, c'est difficile. Tu veux dire que tu es revenu nous montrer ça en nous disant qu'on ne savait pas du tout à quoi ça correspondait ? Et puis, je voulais vous montrer une deuxième chose. L'ouverture. Cette fenêtre étroite, meurtrière, qui ressemble un petit peu dans l'organisation à celle qu'on a vue dans l'abside tout à l'heure. Elle a l'air très basse, mais en fait, ce n'est pas à sa place. Oui, 1m50. La Fagec a retrouvé tous les éléments. Et pour ne pas qu'elle se perde, parce qu'elle aurait dû être là au milieu du mur, mais il n'y a pas de mur. Pour ne pas qu'elle se perde ou pour ne pas qu'elle se scrooke. On l'a positionnée. Est-ce qu'un particulier peut donner pour aider ? Oui, on peut donner à des associations. On peut donner à des associations comme la Fagec ou d'autres. Il y a des plateformes. Après, soit on veut aider l'action générale d'une structure et à ce moment-là, on fait un don par rapport à des collectes. Par exemple, la Fagec lance des collectes sur plusieurs projets, sur ses publications, sur notre futur centre de ressources qu'on est en train d'organiser. Ou alors, si vous voulez spécifiquement donner pour ce site-ci, contactez la mairie de Val et qui pourra vous indiquer. Vous vous remplacez à la limite ? Oui, ou peut-être, il y a aussi la Fondation du patrimoine. Il y a Laurent Simonpolle qui nous interpelle en nous disant... Ça y est, on est déjà au bout de la batterie ? C'est le froid. Donc, tiens, Stéphane, toi tu me tiens le téléphone. Comme ça, j'en profite pour en même temps dire bonjour à nos amis internautes qui nous font des coucou. Dominique Pierretti nous dit que la forme qu'il y a sous le couteau, pour lui, c'est une salamandre. Ah, c'est vrai qu'on en a parlé une fois. Philippe-Philippe nous regarde et nous embrasse. Alexandra Akashian nous embrasse. Sabine Rinucci nous fait un coucou. Nathalie nous dit que c'est à visiter ou l'amandre. Une salamandre génétiquement modifiée, mais c'est une salamandre. Continue à monter. Charlie Snoopy nous regarde et bonjour, Yann Laurent, je vous regarde. Je regarderai le replay. Oui, Philippe-Philippe, je regardera le replay puisque, bien entendu, une fois que ce live sera terminé, on pourra nous retrouver sur notre page Facebook, notre chaîne Instagram. Si vous voyez l'image qui bouge en ce moment même, ce n'est pas que Laurent ait un problème de tremblement dû au froid, c'est que le froid, malheureusement, lui, a une action sur les batteries. Et que du coup, voilà, Laurent. Oh, 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 oh. Voilà, on a essayé de connecter la batterie pour essayer de, merci. Nath Gâteau, je ne connais pas, mais je vois Pierre, je pense à toi, ajouter sur la liste des lieux à visiter. Nath, oui ? Ah oui, il se parle entre eux. Oui, oui, vous pourrez faire des visites communes. Les ossements, termine-moi sur les ossements. Alors, on a dit, on revient, pas d'ossements retrouvés de l'antiquité. Par contre, lorsque l'Institut national des recherches en archéologie préventive est revenu dans le cadre de le début de valorisation et de protection du site, plusieurs sondages ont été réalisés et ils ont traversé des couches où il y a des tombes médiévales. Alors, il y a des ossements et ces tombes sont organisées en coffres. Ce sont des grandes dalles de schiste qui forment cercueil. Donc, plusieurs grandes dalles à plat. On dépose le corps, des dalles de champ et on couvre après avec des dalles. Ce sont ce qu'on appelle les tombes en coffre. Alors, là, il y a quelque chose d'important. On a d'autres datations. Souvenez-vous, donc, on a, je refais la chronologie, on a le bâtiment le plus ancien qu'on ne voit plus, mais dont on a trouvé les mosaïques. Quatre cinquième. Allez, fin quatrième, début cinquième. On a l'abside qui serait donc du dixième. Et ici, on a deux périodes. On a une période, ça sent le 11 d'abord, toutes ces pierres un petit peu inorganisées dans la partie basse du bâtiment. Et puis, on ne voit qu'au-dessus. Et surtout là-haut, on a même une espèce de polychromie avec des couleurs différentes. On a des alternances de dalles très larges qui sont bien taillées, avec des alternances de dalles qui sont beaucoup plus minces, qui sont également bien taillées. C'est plutôt douzième. Et il ne faut pas tenir compte de cette partie en bâton, parce qu'il manquait les pieds droits, c'est-à-dire les grandes pierres qui étaient de part et d'autre de la porte. Le seul truc qui nous restait, c'était la trace. On sait qu'on a un lenteau en bâtière, ça a été refait en bâton. Le lenteau en bâtière, si mes souvenirs sont bons, il a été récupéré pour être installé dans l'église paroissiale de Val et d'Iroust. Logique, c'était un peu à eux. On continue et on va se déplacer vers ça ou vers directement là-bas ? Alors, ici, ce qu'on peut voir, on ne revient pas sur la fenêtre qui n'est pas à sa place. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au sol, vous comprenez pourquoi. Il fait très beau, mais c'est froid. Voilà, on est en direct, donc je ne sais pas quelle heure il est, il est 11h15. Et oui, c'est toujours gelé. Mais ceci étant, on voit aussi de ce côté, plusieurs couches. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est à partir sur la gauche de la fenêtre, qui je rappelle n'est pas à sa place, elle est purement là pour conservation. On voit très bien les assises, on va dire, originales, authentiques, qui sont cette espèce de pierre verdâtre très claire, qui sont au plus près du sol. Et ces gros blocs non taillés et cimentés qui ont été mis au-dessus, c'est du cœur de mur qui a été rajouté par la Fagec. C'est simplement là aussi, par cohérence, pour bien tenir l'ensemble. On retrouve des parties authentiques sur le mur qui est au soleil, sur l'avant de la Nef, où on remarque encore ces pierres, qui elles aussi probablement sont peut-être du 11e siècle. Bonjour de Bastia, c'est magnifique, nous dit Pierrette Georges. Merci, Pierrette. Christine, dommage, je suis guide touristique en Belgique, comme je voulais raconter l'histoire de ce magnifique site, en combinaison avec l'histoire des plantes en Moyen-Âge. Christine, pas de problème, je vous donnerai le contact de Stéphane Orsine pour organiser cela. On quitte ce bâtiment, on va sur l'autre ? Non, il reste quelque chose d'important. Excusez-nous. Alors, on va s'approcher de ce trou. Moi, c'était venu ici il y a 10 ans, voilà, c'est bâché. Alors, il y a un autre bâtiment. La première chose qu'il faut voir, c'est que, d'abord, il y avait une ouverture qui a été bouchée au cours du Moyen-Âge, probablement. Il y avait donc une porte latérale de ce côté-là. Et on accède dans cette partie-là du site à un autre élément qui est probablement paléo-chrétien. Ça, c'est vraiment des choses qui correspondent au décor mosaïqué qui est à l'intérieur de la Nef. C'est un petit bâtiment qui est un baptistère. Vous voyez ici le mur latéral qui se termine, comme la grande église, par une partie ronde qui est l'abside. Il y avait même un petit hôtel, on le voit, la base. On voit l'abside, on voit l'abside, enfin la base de l'hôtel, oui. Et la Fagec, lorsqu'elle est partie, elle avait découvert, donc les travaux ont permis de découvrir. Là où il y a ce tas au milieu, on dirait un tas de sable qu'on attend, qu'on a bâché pour faire des travaux, pour faire un crépit, mais pas du tout. C'est un système de protection. Au milieu se trouve une piscine bâtissimale, donc, cruciforme. Alors une piscine, c'est pas pour... En gros, à l'époque, c'était pour baptiser. Il y avait de l'eau dedans et c'est ici qu'on baptisait. Alors moi, je l'ai vu, c'est possible, je l'ai vu il y a plus de 10 ans. Oui, il y avait à l'époque, il y avait 4 petits piliers avec une petite tôle transparente. Mais tout ça avait été délabré, tout ça avait été démonté par les animaux et puis l'ancienneté. Ça a été posé en 1980, donc ça faisait qu'une quarantaine d'années. Ne vous inquiétez pas, s'il y a cette bâche pas très belle avec ce sable pas très beau, là, c'est juste pour protéger cette piscine bâtissière qui est en dessous. Ça, ça permet de dire, bon, pour l'instant... On réserve. Voilà, on préserve. On réserve et on préserve. On est sûr que ça ne s'éclate pas plus. Lorsqu'on aura fait le choix, parce que là, maintenant, il faut faire des choix. L'INRAP est venu et a un petit peu sondé l'Institut national pour la recherche en archéologie préventive. Et puis, a fait des recommandations, voir s'il y avait des endroits plus sensibles que d'autres. Maintenant, il faut penser la restauration des éléments qui ont été, disons, préservés de manière rapide de par la fagère qui a plus de 40 ans. C'est parce qu'il y a de plus beau comme préservation, mais en tout cas, c'est efficace, ça ne se détruit plus. Non, ça ne se détruit plus. Et si ensuite, on a envie de faire quelque chose... La piscine, qui était donc une de forme cruciforme, en forme de croix, elle avait un enduit qui était assez bien conservé. Et ça, si ça reste à ciel ouvert et sous meux éléments, c'est vite perdu. On parle de baptistère ? Alors, un premier baptistère. Mais ? Et donc, on a gardé le souvenir de ce baptistère qui n'était plus... Il faut imaginer, là, on voit les murets qui entourent le vrai bâtiment. Il faut imaginer que là, lorsque la Fagèque est arrivée, même Mme Moraquini-Mazel est arrivée dans les années 50, on voit bien le niveau du sol où il y a le gazon, on va dire. Tout ça a été recouvert. Donc, on l'a trouvé qu'après, en archéologie. Le bâtiment, le baptistère qui fonctionne avec les périodes médiévales de l'église Piévane, surtout celle du XIIe siècle, eh bien, il est devant nous. Malheureusement, c'est l'édifice, c'est le plus récent, mais celui qui est en le plus mauvais état. C'est le plus récent et c'est le plus délabré. C'est quelle époque, là ? Alors, Mme Moraquini-Mazel disait XIIe, même certains chercheurs par... C'est vrai, plus loin ? Oui, même XIIIe siècle. XIIe, XIIIe, c'est pas un problème. Et là, si je peux me permettre, avec Laurent Simon-Poët qui va nous rejoindre, on parlait de la problématique des sols, une problématique qui a fait que, souvent, il a fallu reconstruire, reconstruire, reconstruire. Viens ici, Laurent, tu te mets comme ça, et on va voir qu'on n'est pas très loin de la tour de Pise. On sent que les fondations, le sol est... Et c'est même pire que ça, parce que c'est un bâtiment qui a une forme géométrique régulière. Normalement, au départ, c'est un octogone. Et regarde en face, juste en face, Laurent, aussi, si tu vois, regarde ce mur qui est complètement penché. L'octogone, il est conservé ici, dans les trois façades qu'on a en face de nous. Par contre, ici, si on avait un plan, on verrait qu'au lieu que les façades se rejoignent, elles s'écartent presque comme dans un couloir. Et là, la Fagec a mis, pour que les gens comprennent, sur cette façade qui penche, sa pendaison, on va dire, a été stoppée, grâce au contrefort, qui est tout à fait horrible, esthétiquement, mais qui permet quand même de stopper la ruine. Un très beau bâtiment. Alors, on le voit, on a vu des pierres ici, si on regarde le fronton de la Neff, à part la couleur de pierre, la taille, c'est pratiquement la même, ou peut-être un peu plus postérieure. Ça serait fin XIIe, là, début XIIIe, si on est dans la même période. On est XIIe siècle, et ici, plutôt fin XIIe, soit début XIIIe, il faut voir, selon les éléments de référence, parce qu'il n'y a encore pas de document. Mais tu vas encore nous dire d'imaginer. Tu vas encore nous dire d'imaginer. Ceci étant, Stéphane, tu as... J'ai un dessin de Dominique Romner. Plus qu'un dessin. Un dessin, c'est péjoratif. D'abord, c'est une aquarelle, et c'est une illustration scientifique. Voilà, en coupe, à quoi pouvait ressembler à l'origine ce baptistère ? On a dit que l'église, c'était Santa Maria. Ici, on a un baptistère, donc c'est Saint Jean-Baptiste. Le bâtiment est dédié à Saint Jean-Baptiste. Et donc, il s'agit d'un baptistère au centre. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a la cuve baptismale, qui fait fonction de baptistère, en remplacement du petit baptistère de la fin de l'Antiquité. Et pour pouvoir poser une charpente sur cette structure octogonale, dont on ne voit que la moitié ici dans la coupe, avait été réalisé ce qu'on appelle un bal d'aquin, avec des colonnettes qui sont au bord de la piscine, qui est peut-être une piscine circulaire, ou peut-être elle-même octogonale, si on ne sait pas trop. Et puis, on a monté cette espèce de tour avec une flèche. Et c'est là-dessus que vient s'appuyer, entre les murs et les hauts de la piscine, la charpente. Que venait s'appuyer. Que vient dans le dessin, et que venait s'appuyer. Parce qu'on voit, la zone qui est un peu plus enfoncée, là au milieu, c'était le baptistère. On va dire que c'est le fond de la cune. Ce serait la piscine. De la piscine baptismale. Alors, on n'a pas tout inventé. D'abord, il y a des bâtiments de référence qui existent encore. Et puis, on a eu la chance, à la fin du XVIIIe siècle, qu'un officier qui passait par là, le major, je ne sais pas, Kerven, j'hésite sur le nom. Oui, je sors. C'est un nom imprononçable, je n'arrive jamais à le retenir. En tout cas, il a fait des dessins qui ressemblaient, le bâtiment était déjà ruiné, mais on sait qu'on a une partie de cet édifice, de cette piscine, qui se présentait vraiment comme ça. Et puis, à Pise, on a un bâtiment de référence, même s'il n'a rien à voir dans les tailles. Qui est octogonale et qui a une pointe à l'intérieur, c'est l'église du Saint-Cépaule. On va aller voir ici, mais juste avant, un coucou à Marcel qui nous embrasse. Tiens, tiens, Marcel, bonne fête, puisque aujourd'hui, on fête les Marcel et puisque j'y suis, bonne fête à toutes les Priscillias et puisque j'y suis, bonne fête à Claudie, bon anniversaire à Claudie, c'est son anniversaire aujourd'hui, avec Claudie Léopold qui nous suit tout le temps sur nos lives Facebook. Un coucou à Luis Fernando Gaffre qui nous fait un coucou depuis... Depuis Puerto Rico. Rio de Janeiro. Bonjour avec Christian qui nous dit un bonjour depuis la... Belgique. Bien joué. Et Pierrette qui nous fait un coucou aussi. Christian nous dit bien le bonjour de Belgique depuis Charleroi, très bel endroit à découvrir. Bien sûr, Christian. Ça s'appelle un... Alors, un... Ah, ça, ça s'appelle... Ça, c'était ce qu'il y avait dans le tympan. C'est le tympan en fait. Le tympan. Alors, où se trouvait cette pièce-là à l'origine ? Ouais. Deux possibilités. Parce qu'elle n'était pas là. Ah, ça, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce baptistère octogonal a deux accès. Un accès qui est ici, on le voit encore, honnêtement, il y a la marche, avec les moulures, il n'y a pas de doute, qui montrent bien la... Ça revient, donc... qu'il faut imaginer ici... Mais là, c'est facile. Il faut imaginer, donc, une porte. Et en haut de cette porte, eh bien, il y a peut-être... Le tympan. C'est un tympan. Alors, je ne sais pas si Laurent peut s'approcher. Ici, on le voit bien ? On voit deux personnages. Deux personnages, bon, mais logiquement, quand au milieu, il y a un serpent... avec un serpent. On voit un petit peu le serpent qui s'enroule autour de l'arbre. Et ce serpent, ici, si on regarde bien, il a sa tête qui se dirige... Ici, on a sa bouche, qui se dirige vers ce personnage qui a l'air d'être une personnage. Bon, en gros, allez, il nous fait durer le suspense. On est sur Adam et Ève, quoi. C'est la représentation de la tentation, avec, donc, le serpent qui va proposer la pomme à Ève. On est dans le jardin d'Édèves. Adam et Ève. Et puis, soyons honnêtes, c'est vrai qu'on voit une petite impendie ici si je me pousse le rang. Un tympan ici, avec Adam et Ève. Il y a un deuxième tympan de l'autre côté parce qu'il y a une deuxième entrée. Celui-ci aurait occupé, donc, ici, le dessus de la porte, une des deux portes. Mais, quand on voit la facture de la réalisation de cette œuvre, on a des pierres qui sont super bien taillées et on a quelque chose de très, très naïf, de très grossier. Et donc, ça, ça a fait dire à Mme Morin-Pinimazel qu'il y aurait la possibilité que ce tympan provienne, en fait, pas du 13e, mais de l'édifice du 10e siècle. Du 10e. D'une des portes. Parce qu'au 13e, on dessinait Adam mieux que ça. Oui, et donc, on aurait respecté la pièce et on l'aurait, donc, pour le conserver, on l'aurait replacé ici, au-dessus de la porte. Un tympan, on en appelle un autre. On traverse ou on fait le tour ? On traverse. On rentre ici. On continue avec Monsieur ou Madame Rossi qui nous dit bonjour depuis Montestromo, Montesoro, je ne sais pas. Montestremo ? Ah, pardon, notre spécialiste de l'Italie. Montestremo. Merci, Laurent Simon-Paul. Montestremo, l'Italie. C'est toi qui l'as dit, donc tu as assumé la responsabilité. Isabelle qui nous embrasse, elle, depuis Portovesque. Et André qui nous a, qui nous, qui répond en fait à Jack Jellormandie, Scoubidou, qui nous demande c'est où. Oui, c'est sur la commune de Valdirostine. Oui, il suffit. On est au-dessus de Ponténauve. 10 minutes en voiture, 3 minutes à pied. Et oui, c'est facile à visiter, c'est accessible au public. On va voir l'autre tympan parce que comme on a vu un, on fait le lien avec l'autre. Oui, on revient là, Stéphane. Oui, on reviendra ensuite à l'intérieur. Deuxième porte. Alors, on voit pourquoi Stéphane nous dit que c'est une porte. c'est parce qu'ici, vous voyez qu'il y a le retour des moulures avec la corniche. Conclusion, c'était une entrée. Même si on est dans la partie la plus altérée du site, là, l'octogone, il est complètement défaut. Il a été abandonné par le sol. Alors ici, on a un autre tympan qui devait être au-dessus. Alors par contre, lui, dans sa réalisation, il serait quand même assez proche du reste des constructions. C'est pour ça que celui-ci peut-être est 12e, fin 12e, 13e. Là, il n'y aurait pas de reprise. Alors là, on le voit. C'est évident, c'est un serpent qui se mord la queue avec un petit arbre ici qui est symbolisé. C'est souvent l'arbre de vie. Toujours l'arbre de vie avec le serpent en dessous. Ici, on a des éléments complémentaires parce que le tympan, c'est une partie semi-circulaire qui en général est délimitée soit ici par des pierres qui sont agencées en demi-cercle qui on appelle des claveaux, soit carrément par une seule pièce monolithique, un seul élément en pierre qui est en demi-cercle. Donc là, ici, on a plutôt des claveaux. Donc là, la porte était surmontée de ce tympan et de cet ensemble arrondi de claveaux. On retrouve ici un contrefort posé par la Fagec pour éviter le délavorement. Laurent, moi, je ne resterai pas là. Vu comment le mur est penché... Ah, mais là, ça tient comme ça depuis 40 ans. moi, je pense que ça... Oui, mais un jour, ça risque de tomber parce qu'il y a des fissures quand même, juste au-dessus du contrefort. Ce qui est intéressant, oui. Ce qui est intéressant, c'est de dire que ce n'est pas du tout en Italie, c'est sur la commune de Mans. Ah, c'est le Montestrême de la commune de Mans. Au-dessus de Galeria. Dans le Falasorme, tout à fait, du côté de Galeria. On continue, tu me disais, oui, on voit des fissures. Alors, il y a des fissures. Le problème, c'est que ce sont des murs qui sont ouverts. Il n'y a plus d'étanchéité sur le dessus et on voit le cœur de mur. Et on voit bien aussi comment sont construits les murs. C'est-à-dire qu'il y a un parement de part et d'autre avec des pierres taillées. Puis au milieu, il y a de la chaux avec des pierres. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un mur à l'époque romane. Et c'est comme ça aussi également qu'on peut expliquer qu'on peut démonter le mur. On peut démonter son parement, refaire un parement neuf sans forcément toucher au cœur du mur. Oui, on re-rentre. Allez, on re-rentre. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer dedans ? Je voulais vous montrer quand même la très belle facture de cette façade, même si elle a beaucoup bougé. On remarque ce qu'on retrouve souvent dans tous les bâtiments. Ce sont ces encoches, ces trous, c'est les trous de boulins, c'est les souvenirs des échafaudages. Et puis on les a laissés parce qu'esthétiquement, ça a une utilité. Ça a l'air aussi, non ? Voilà. Comme c'est traversant, il y a peut-être aussi une utilité au niveau de l'aération du bâtiment. Et on voit aussi... Les gravures qu'on peut entreapercevoir dessus, ça, il ne faut pas trop regarder. C'est contemporain, ça ne sert à rien. Et si on peut éviter, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne servira pas à grand-chose pour les archéologues du 24e siècle. Et puis on a aussi un bâtiment qui, quand même, au niveau des... Il y avait deux ouvertures, c'est les deux portes par lesquelles on est passé. Et puis il y avait quand même, on retrouve ces fenêtres étroites de factures, on va dire, romanes. Le plus intéressant maintenant de ce bâtiment se trouve à l'extérieur, sur les deux pentes de mur les mieux conservées, où on va trouver quand même une arcature avec des décorations. Une arcature avec des décorations, là ? Oui, on y va. On y va. Non, parce que je sais que sinon tu vas me faire rester ici. On n'a même pas développé la piscine, mais je suis sûr qu'elle est à quoi, 50 cm ? Elle n'y est plus. Beaucoup de choses ont été démontées. On ne la voit plus. On ne voit que l'emplacement. Les arcatures, on en avait vu tout à l'heure qui étaient très belles, les arcatures. Qui seraient ? On peut les comparer. En plus, ça donne un très bel éclairage. Alors voilà, l'arcature, c'est un peu la signature, une des signatures principales des monuments romans. Mais là, on aurait une arcature plutôt archaïque du 10e siècle. Et là, on a une arcature très aboutie, même si elle est très abîmée, qui est donc une arcature de la fin 12e, voire début 13e. Comment, excuse-moi Stéphane, comment tu arrives à différencier les arcatures qui sont là-bas et que tu dates aux alentours du 10e et celle-ci que tu dates du 12e, 13e ? La première chose qu'il faut dire, c'est que moi, je ne date rien parce que je ne fais que relire ce qu'écrivent les spécialistes. Qu'est-ce qui nous permet de différencier ces deux des arcatures ? Et qu'en plus, les gens ne sont pas d'accord. Moi, j'ai donné jusqu'à maintenant que les datations de Mme Morin, qui n'imazelle. Tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il y a bien un bâtiment plus ancien sous celui qu'on voit, que l'église romane est très ancienne, mais d'autres spécialistes disent que l'église est du 11e, 12e. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ce n'est pas la même période ? Cette arcature ? C'est plus fin ici ? C'est beaucoup plus fin. C'est en une seule... Non, ça, ce n'est pas forcément un argument parce qu'on voit que les blocs également là-bas sont... Oui, les arcatures elles-mêmes, mais dessous, il y a des blocs qui sont aussi d'un seul morceau. Mais c'est surtout la manière dont c'est taillé. C'est plus fin ici ? C'est plus fin, même si c'est abîmé. On le voit surtout sur le côté. Et puis c'est aussi... C'est quoi ? Ça veut dire que au 12e, 13e, on maîtrisait mieux la taille de ces pierres ? On le voit surtout à la qualité du mur. En plus, on a encore un bel éclairage, le soleil arrive. On le voit surtout sur la qualité du mur avec ces pierres qui sont à joint vif. Les dalles sont très bien taillées, très bien agencées. Et donc, on a en plus des choses qui ont été abîmées malheureusement. Mais vous voyez que ces arcatures, ces demi-cercles d'un seul bloc reposent sur des petites consoles. On appelle ça des moudillons. qui sont des moudillons soit géométriques, soit des fois avec des têtes zoomorphes, donc des têtes d'animaux. C'est des choses qu'on ne retrouve pas sur l'autre arcature. Petite parenthèse avec nos amis qui continuent de nous suivre, avec André qui nous dit que c'est un magnifique reportage, que c'est très intéressant. Avec Christophe Mondelon, tiens, qui nous suit. Christophe Mondelon, puisque tu nous suis, je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne année. Et Christophe, si tu partages notre live Facebook sur ton profil, je dis que tu as sorti un nouvel album et qu'il est superbe et qu'il est accessible partout dans les bons points de vente. Je l'ai déjà dit ? Non, non, c'est fait. Et coucou aussi à Nathalie qui nous transmet toutes ses amitiés et à Colny qui nous dit que c'est un très beau site et à André qui est en réponse pour Valdirostine. Moi, j'ai vu quelqu'un que je connais, Pedro Vaché Nathalie de Figad, que je salue. Ben voilà, comme ça, tu vois, lui, j'avais peut-être passé au travers. Autre chose à dire sur ce mur ? Autre chose à dire, on peut voir la toiture en Lose puisqu'on n'en avait pas vu malheureusement sur la nef de la chapelle romane. Sur l'abside ? Alors oui, sur l'abside, elle a été reposée. Celle-là, c'est celle d'origine ? Probablement, celle des derniers. Peut-être, elle a été remise pour l'étanchéité mais en tout cas, on a une bonne idée de la manière dont ça se présentait. Voilà. Que dire pour finir ? Donc, on peut peut-être dire quelques mots sur les bâtiments. Donc, on voit bien que ce sont l'instabilité du sous-sol qui ont beaucoup perturbé les édifices qui s'y trouvaient. Un message pour les générations à venir avant de construire quelque chose. C'est rare. Il vaut mieux faire un très beau baptistère octogonal qui ressemble à des très belles réalisations qu'il y a sur le continent italique. Pour elle, le baptistère ici aurait servi de baptistère par rapport au lieu principal du diocèse d'Hatch à la cathédrale. Ce baptistère pour elle aurait servi de baptistère du diocèse. D'accord. Même si le point central du diocèse c'est le sans-pèdre à cheval entre les deux. Les bâtiments sont encore mentionnés au 15e siècle, au 16e siècle. Au 17e siècle, on perd peu à peu l'habitude régulière de venir faire les offices ici. Le bâtiment est décrit encore assez bien conservé en tout cas pour ce qui est de l'église au début du 18e siècle et voire au début du 19e et puis probablement après. Non, pas du tout. Non, je ne ris pas du tout par rapport à ses explications. Je ris parce que Christophe Mondelone vient de partager notre live Facebook en nous citant. Alors oui, il a sorti un superbe album, je suis obligé de le dire de suite. Coucou Christophe, on t'embrasse. Partagez. Pas de salut à tout, merci Christophe. Claudie. Tiens, Claudie qui nous fait un petit coucou, ça tombe bien, je t'ai souhaité un joyeux anniversaire il y a quelques instants. On t'embrasse aussi. Et Eliane qui nous dit que c'est superbe, qui nous envoie des clacs, clacs et des cœurs. On a fait le tour, même si je sais que j'étais encore pressé, qu'il y a encore plein de choses à faire. Et puis, si on veut en savoir plus, un, il y a les cahiers de la Fagec, c'est le 11... 98,99. 98,99. Qui a des superbes photos de mosaïques que vous retrouverez juste en dessous. On les mettra. Et que si on veut visiter, vous vous rapprochez de la commune de Val-des-Rossines. Parce qu'à la commune de Val-des-Rossines, elle vous mettra en contact avec les associations locales et notamment Toussaint-Quiligi, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais je le salue, qui est capable également de faire de très belles visites d'un autre site remarquable qui est le Castile, de Castile-Odi-Roustines et l'église à Fresques de Sant'Oumage ou de Pastorec. D'autres personnes sont capables de faire des visites. Et puis, si les gens veulent s'adresser à la Fagec pour faire des visites groupées, on est à leur disposition également. Et là, on racontera tout, 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 tout du site. Oui, je sais, je le presse toujours un peu. Si on le laisse parler, il nous tient pendant des heures et des heures. Laurent Simonpoy a des crampes, les batteries abandonnent. Nous, on va repartir. On va repartir par là, puis par là, parce qu'on va prendre, promis, on va prendre la direction du sud parce que la prochaine fois qu'on se retrouve avec Stéphane Orsini et avec la Fagec, nous serons à... Alors, si tout va bien, on sera à Santa Lourdes-Giadidala et on aura visité l'église Plévan. Si, je n'oublie pas d'ici là, c'est ça ? On verra, oui, j'espère. Et puis, on sera un tout petit peu plus tard encore dans la saison puisqu'on va dans le sud. On sera aussi avec des collègues à toi du côté d'un château. Ah, le fameux château de la Ponte n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, mais énormément de choses à dire et puis là aussi, un patrimoine à sauvegarder. Voilà, toutes ces choses, ça se passera bien entendu sur notre page Facebook. D'ici là, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera pas très loin de chez toi. On sera du côté de l'INRA. On ne parlera pas d'archéologie, mais aussi de préservation. Merci d'avoir été avec nous. Laurent, quelque chose à rajouter ? Non, tout va bien. Nous, on s'en va. On vous laisse avec ce superbe site octogonal. et puis, il faut marcher un petit peu parce que... Bon, ça commence à dégivrer parce que c'est vrai qu'on a... Oui, là, on est bien. À dégivrer. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que vous retrouverez tout ça sur notre chaîne YouTube. Salut ! On va fermer la porte. Non, mais on va fermer la porte après que le dernier animal soit sorti. Sauvage. Le dernier animal sauvage. On va attendre Laurent Simon-Foye quand même.